bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve pour les énergies de la balance un signe d'air la balance voilà donc c'est un je vous montre la carte c'est une carte tirée de l'oracle votre destinée de claude alexis et donc on vous voit pour les énergies alors je vais y arriver j'ai un peu de mal à le mettre en route mais ça va le faire donc je vous vois pour les énergies de ce week-end les 28 et 29 janvier 2023 ça y est j'y suis arrivée alors au niveau du tirage et bien nous avons des énergies principales alors j'ai envie de dire un petit peu tristounette pour vous en ce week-end puisqu'on a des énergies d'absence alors c'est une carte tirée de l'oracle les aïkus première édition et au prime abord on me dit un être vous manque et tout est dépeuplé c'est une citation 1 bien sûr donc qui prend tout son sens qui a tout son sens et d'un autre côté on me dit aussi absence de réaction alors ce que là il ya une relation de cause à effet je ne sais pas on va le voir dans votre tirage mais voilà il ya peut-être deux choses différentes d'un un être vraiment qui vous manque et puis peut-être que vous vivez une situation où vous avez décidé de ne pas réagir ou en tout cas c'est peut-être que vous souhaite vous souhaiteriez ne pas réagir mais bon on va voir dans le tirage un tirage en trois cartes avec deux pour les énergies générales du coup l'oracle votre destinée de claude alexis l'oracle le tao et puis la troisième carte c'est sentimentale relationnel avec le wisdom oracle ou plutôt en français l'oracle de la sagesse mais je vous donne le nom en anglais parce que là c'est une version anglaise que j'ai et puis en fin de tirage et bien vous aurez une carte de la tatou thérapie 2.0 210 tatou et c'est une carte qui va vous donner peut-être une énergie ou à une émotion à travailler ce week-end ou qui va s'insérer dans votre tirage qui va venir renforcer votre tirage donc on va voir tout de suite ce qu'il en est avant je vous donne quand même une dernière précision à savoir que si j'ai une carte à l'envers je vous la montre à l'envers sauf deux sur le plateau de jeu les énergies principales et le bonus est toujours à l'endroit d'accord là sinon c'est possible que l'on trouve une carte à l'envers alors donc pas pour ces deux là mais pourquoi pas pour celle là on verra on va voir tout de suite tout de suite tout de suite allez la vue panoramique pour un meilleur équilibre l'excès l'instinct pour le sentimental bon alors l'absence de réaction déjà c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit l'absence de réaction pourquoi parce que vous êtes dans une situation un peu compliquée alors c'est certainement au niveau relationnel vous avez certainement une personne dans votre entourage qui est très très présente peut-être trop présente qui essaie de vous accaparer voilà et vous avez peut-être du mal à dire non à dire laisse moi tranquille à vous séparer d'elle en fin de compte mais on voit que avec l'excès c'est il ya vraiment de sa part une énorme exagération et que vous n'en pouvez plus et là ce week-end il va être propice à la réflexion 1 à la réflexion la vie panoramique c'est que vous allez essayer comment dire de trouver une solution pour pas pour vous sortir de cette situation et et ce que l'on vous conseille avec la carte de l'absence c'est de rester indifférent ou indifférente 1 c'est à dire de ne pas lui répondre tout simplement de ne pas de ne pas répondre d'accord et ça c'est d'une manière générale j'ai envie de dire quelle que soit la personne parce qu'on n'est pas forcément que dans le sentimentale ça peut être au niveau amical quelqu'un qui qui n'est pas bien en ce moment et puis il a du mal il ou elle a du mal à vous voir bien alors que lui ne l'est pas et c'est des coups de fil incessant et il vient où elle vient à l'improviste au niveau au boulot c'est pareil vous êtes vous avez peut-être un collègue qui en ce moment n'est pas bien dans sa vie et il n'arrête pas de se plaindre et il se pose en victime mais voilà il vous demande des conseils qui suit pas forcément il vous ravage 150 fois les mêmes choses enfin bon bref on sent que il vous pompe vraiment où il ou elle vous pond vraiment beaucoup d'énergie et que vous aviez jusqu'à présent comment dire été gentil ou gentil parce que bon bah vous êtes du genre bienveillant bienveillante mais à un moment donné c'est stop quoi là vous arrivez à un point de de non retour j'ai presque envie de dire donc c'est ou lui ou vous et vous avez besoin de retrouver cet équilibre et en plus vous la balance vous êtes vous êtes déjà dans le signe de l'équilibré d'accord de la de la justice aussi de la comment dire bah oui de l'équilibré je peux pas dire mieux mais là pour la première carte on vous le dit aussi une vue panoramique donc de revoir les choses de sous de sous un angle différent pour un meilleur équilibre donc là on sent que émotionnellement c'est peut-être un peu compliqué pour vous et ça peut même avoir des répercussions sur votre travail si c'est un collègue avec qui vous êtes en binôme par exemple vous êtes obligé de travailler avec lui ça va être compliqué ça peut ça peut même voilà comment dire avoir des impacts sur sur votre travail du style ben vous partez plus tard mais vous rentrez plus tard chez vous parce que ben vous prenez le temps de discuter avec cette personne ou ça se passe dans le cadre des heures de travail mais après ben il faut récupérer un ou cette personne n'est vraiment pas bien et elle se repose complètement sur vous et vous voulez faire vous devez faire le travail de deux personnes enfin bon voilà un c'est ça peut être problématique quoi ça peut devenir problématique et on sent avec l'excès là c'est le ras le bol très clairement vous en avez marre mais c'est aussi l'excès de encore une fois de de la personne qui ne se sent pas bien l'excès de jalousie également j'entends un l'excès de jalousie vous ça aussi ça vous gonfle que ce soit encore une fois au niveau amical ou au niveau sentimental d'avoir toujours enfin devoir toujours vous justifier d'être toujours en conflit avec avec quelqu'un enfin avec votre conjoint ou conjointe en tout cas avec une personne ça peut être un frère une soeur aussi un qui vous jalouse ne serait-ce que par rapport à vos parents par exemple là là vous et l'absence pour moi c'est vraiment l'absence de réaction vous n'avez pas dans le sens où alors dans le sens où vous devez prendre les choses différemment peut-être que avant vous vous justifiez avant vous cherchez le dialogue et puis vous vous voyez maintenant que comment dire ça ça ne fonctionne pas et bien en fait l'absence de réaction c'est simplement que vous laissez la personne parler voilà et vous passez à autre chose quoi vous vous en avez marre et voilà vous n'avez plus envie de vous savez que ça va finir en conflit donc bah oui bah si elle veut croire ça elle va croire ça et puis c'est tout quoi mais on vous dit aussi là parce que moi j'entends beaucoup le mot indifférence on vous conseille également de comment dire avec la vue panoramique là de prendre de la hauteur par rapport à tout ça donc de voir ça cette situation sous un un prisme différent mais en même temps quand même d'adopter une attitude qui soit comment dire de mettre de la distance j'entends de mettre de la distance et être indifférent finalement ça revient à ça aussi mais voilà de laisser les problèmes des uns et des autres ce sont leurs problèmes c'est pas le vôtre un même celui de votre compagne ou compagnon s'il est jaloux ou jalouse alors qu'il n'y a aucune raison c'est son problème à lui c'est son problème à elle c'est pas le vôtre d'accord ça devient évidemment parce que de manière indirecte mais c'est justement ça c'est ce schéma là qu'il faut casser en fait ça ne vous concerne pas ça leur appartient donc absence j'entends en fait à briller par votre absence aussi vous allez peut-être aussi pour certains d'entre vous être un peu dépassé par tout ça et puis dire bon ben c'est bon là ce week-end tu vas pas me voir j'en ai marre je m'en vais quoi vous allez peut-être prendre vous avez peut-être trouvé une astuce pour partir sans emménageant les susceptibilités mais vous échappez au moins le temps d'un week-end d'accord un être vous manque et tout est dépeuplé pour moi c'est vraiment l'absence d'une personne évidemment quelqu'un qui vous manque énormément mais en même temps vous êtes un peu déboussolé par par son parce qu'elle n'est plus à vos côtés mais vous savez que c'est la bonne la bonne la rupture parce que là on parle de rupture de séparation encore une fois de distance physique et géographique j'ai pas et j'ai pas le sentiment que c'est une c'est un deuil là on est vraiment dans la séparation qui a été voulu et au départ vous à cette personne faisait peut-être partie de votre monde à vos tout tourner votre vie tourner autour d'elle et vous avez un moment de vous avez accusé le coup mais là vous vous rendez compte quand même que votre attitude est excessive c'est à dire que elle n'aurait jamais dû tourner autour de votre enfin que votre vie n'aurait jamais dû tourner autour d'elle parce qu'en fin de compte elle est partie vous avez l'impression d'être complètement démuni d'être complètement perdu et et en fait vous allez prendre conscience alors ça va pas se faire forcément ce week-end mais vous prendrez conscience dans les semaines à venir que il y a d'autres façons d'être joyeux et de nourrir sa vie que la présence d'un être de l'être aimé là l'excès c'est vous qui l'avez par contre justement l'excès parce que ben vous avez mis cette personne au centre de votre vie au centre de vos intérêts et que maintenant qu'elle n'est plus là et bien vous vous sentez perdu etc et là encore vous vivez des émotions dans l'excès donc attention et là c'est pour ça que cette carte là est quand même pas mal parce que on vous demande de voir les choses sous un oeil différent sous un prisme différent de manière justement à faire la part des choses et à tempérer à essayer de retrouver un équilibre d'accord ok vous n'êtes plus avec cette personne vous devez vivre votre vie mais il y a des choses quand même qui sont à faire tout n'est pas perdu et puis à un moment donné il faudra vraiment que vous avanciez et c'est le seul moyen que vous aurez pour sortir de cette négativité pour aller vers du positif et puis de rencontrer une nouvelle personne donc ça peut être un collègue de travail qui est parti qui a été muté ou qui n'est plus qui fait plus partie de la société donc vous vous êtes peut-être posé pas mal sur lui voilà où c'était peut-être votre seul allié aussi en tout cas vous en avez fait votre seul allié dans l'entreprise et maintenant qu'il est parti vous avez l'impression de vous sentir complètement perdu ça peut être un enfant qui part pour ses études ou qui part tout simplement de chez vous pour vivre sa vie ben voilà vous aviez vous n'avez pas eu de vie sociale etc si vous êtes en en famille monoparentale cet enfant s'en va et on a l'impression que c'est la fin du monde pour vous d'accord au niveau sentimental si vous vivez une rupture une séparation c'est pareil vous avez tout misé sur votre conjoint conjointe et puis voilà bon les choses se sont délité et maintenant bon bah vous êtes plus ensemble et on sent que vous avez du mal à vous à réagir mais il y a une vie après tout ça il faut garder confiance 1 d'accord et d'ailleurs au niveau sentimental relationnel on sent quand même qu'il ya un regain d'instinct votre intuition va vous va vous aider va vous guider 1 vous n'êtes pas seul vraiment mais bon c'est sûr que ça va prendre du temps ça va prendre du temps donc on ne panique pas on laisse on accueille les choses mais en profitez-en j'entends un profitez-en pour faire une introspection et justement c'est en prenant en lâchant prise en réfléchissant en étant peut-être un petit peu plus objectif que vous allez voir vos points vos points un petit peu alors vos points faibles j'aime pas bien ce mot parce que mais vos petites faiblesses allez on va on va quand même utiliser ce mot pour les corriger pour vous dire bah oui effectivement mais il faut pas aller jusqu'à l'auto-flagellation parce qu'il faut savoir que surtout si c'est en rupture sentimentale par exemple quand les gens se séparent c'est souvent 50 50 c'est pas totalement votre faute d'accord voilà après si c'est un enfant ben écoutez les enfants ont les comment dire on les met au monde on les aide à grandir mais on ne le fait pas pour soi on ne les élève pas pour soi on les élève pour eux pour les armes et dans la vie pour faire en sorte qu'ils aient qu'ils soient suffisamment fort pour affronter les difficultés de la vie et voilà on les on les laisse prendre leur envol d'accord donc vous pour vous allez peut-être trouver d'autres amis vous allez peut-être trouver un travail vous ou d'autres occupations voilà pour pour essayer de pallier cette absence cette absence qui vous qui vous perturbe tant ok au niveau du travail c'est pareil tournez vous vers d'autres d'autres collègues ils ont tout autant de valeur que celui ou celle qui est partie de l'entreprise et après il suffit de pas en trouver 50 mais si vous en trouvez un ou une ben voilà ce sera pas forcément la même relation que vous aurez avec le celui ou celle qui est parti mais ça peut toujours vous aurez toujours quelqu'un un allié à vos côtés et d'ailleurs j'entends il y a même fort à parier que les autres collègues n'attendent que ça de pouvoir vous inclure à leur à leur groupe vous avez peut-être même été victime alors pas forcément de moquerie mais de médisance ou quoi parce que vous vous n'osiez pas comment dire vous n'osiez pas et d'un autre côté vous n'aviez peut-être même pas eu besoin de vous rapprocher de ses collègues de travail parce que vous aviez quelqu'un vous avez trouvé quelqu'un c'est un peu comme si quand vous étiez rentré dans l'entreprise cette personne vous avait pris sous son aile et en fait ben voilà vous n'avez travaillé qu'avec elle en binôme etc mais il y avait d'autres collègues qui sont tout à fait capables de prendre le relais aussi surtout si vous venez par exemple d'entrer dans l'entreprise parce que ça c'est une configuration possible aussi bon allez il y avait beaucoup de choses à dire sur votre tirage mes amis balance là donc bah écoutez je souhaite un très bon week-end en tout cas mais avant toute chose on va quand même finir le tirage à balla jouvence aussi un la fougue et la découverte alors c'est assez c'est assez troublant parce que j'ai vraiment je bats les cartes vraiment après je je prends une carte où une carte me vient et là en ce moment c'est souvent les mêmes que je retrouve donc là c'est le cas pour la jouvence la fougue et la découverte alors on me dit clairement que cette situation que vous êtes en train de vivre en ce moment ça va vous permettre dans ça de vous connaître un petit peu mieux et puis de vous ouvrir aux autres de vous ouvrir à des choses différentes ok et là quand je parlais des collègues de travail c'est exactement ça on est exactement là dedans quand je parlais du départ d'un enfant et que vous alliez peut-être trouver un travail etc on est carrément là dedans mais ça va même au delà parce qu'on vous dit si vous faites cet effort de vous ouvrir aux autres et de sortir de votre de cette de cette phase un peu nébuleuse et bien ça va vraiment vous réussir 1 il ya comme un air de jouvence dans l'air c'est à dire un air de jeunesse 1 on va vous allez voilà pouvoir faire peut-être des choses que vous n'avez vous n'aviez pas eu le temps de faire ou que vous n'avez pas pu faire quand vous élevez vos enfants ou quand vous étiez avec votre compagne ou compagnon donc là on vous invite vraiment à avancer parce que de toute façon ça les choses elles sont juste tout arrive au bon moment toujours au bon moment c'est le cas de le dire et que si vous avez si vous vivez ça en ce moment c'est qu'il fallait que vous en passiez par là pour aller vers du meilleur pour trouver vraiment quelque chose de positif et qu'elle est quelque chose qui vous corresponde peut-être même mieux 1 donc voilà votre vie n'est pas terminée elle ne s'arrête pas à au départ d'une personne d'accord on va de l'avant mes amis balance allez je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye